Ombolo Samba, c'est acteur la machine baby de Dido Balencian. Quand je parle, on fait chut, écoutez-moi, observez-moi. Pour la population gabonaise, vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans ce pays? Parlez déjà, dites vraiment ce que vous voulez vraiment dans ce pays. Quand l'ancien président était là, c'était des problèmes. Des vrais problèmes, des sérieux problèmes même. Aujourd'hui là, il est parti. Le pays n'est plus entre ses mains. Le pays déjà avec le général Brice Clotaire Oligui Gaiman. Madame Famille, à peine qu'il vit, à peine de prendre le pays, ou commencer déjà à parler mal, ou commencer déjà à critiquer, Oligui ne respecte pas sa parole. Attends, la famille, dites un peu ce que vous voulez vraiment, parce que moi, je ne comprends rien. Là, moi, je ne comprends rien. Je ne comprends rien, là. Je ne comprends rien. Il n'a même pas encore terminé ses deux ans, qu'on sait déjà, à lui parler en mal, entre-temps, au début, quand il a pris le pays en main, c'était, wow, maintenant, là, on l'observe encore. La même manière que vous comptez sur lui, c'est la même manière qu'il compte aussi sur la population, la famille. Ne jugeons pas une personne, tant qu'il n'a pas encore terminé de faire, ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un n'a même pas encore fait, un budget n'encore rien fait. Regardez un peu, le peu de temps qu'il est là, il commence déjà à changer la ville et les quartiers des libres-villes. La famille. Ce n'est pas tout le monde qu'on donne les postes. Nous sommes déjà à 2 millions, donc vous voulez que c'est tous les 2 millions, là, qui travaillent. Si les postes sont libres, vous allez travailler. Tant que vous déposez des dossiers, il faut patienter. La patiente paye. Avec la patiente, chez Dieu, ça paye. Celui qui ne le patiente pas, sera toujours avec des mauvaises personnes, des gens qui vont lui conduire dans le mauvais chemin. Vraiment, moi, j'aime ma nation, moi, j'aime mon peuple, moi, j'aime mon pays. Quand on parle mal d'un chef de l'État, moi, ça me fait mal. Il faut avoir un maximum du respect. Il faut avoir un maximum du respect pour le général. C'est pas parce que nous sommes artistes, nous sommes influencés, qu'on parle comme ça, non? C'est parce qu'on veut le bien de toute une personne. On veut le bien de tout le monde. Olivier ne résume pas ses paroles de gauche à droite. J'entends les murmures. Même dans les transports, dans les bus, les transports que je prends, j'entends comment les gens lui parlent. J'entends de gauche. Faites attention, vous ne comptez pas qui est qui. Quelqu'un peut emprunter son taxi, vous ne comptez pas qui est qui. Vous parlez mal d'un chef de l'État. Toi, mon frère, toi, ma soeur, si on vous donne un peu le Gabon entre vos mains, vous pouvez assumer ça. Vous pouvez assumer. Le combat du Gabon n'est pas encore fini. Le Gabon est entre les combats physiquement en ce moment-là. Spirituellement, on a parfois commencé à le combat du Gabon. Là, vous voyez là, le chef de l'État, le général Brice Clotter-Olivier, a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce pays. Il a vraiment beaucoup de choses à faire. Évitons de lui décourager. Encourageons-le pour que le pays puisse avancer. Évitons le Congo, ça. Évitons la jalousie, les critiques. Parce que la majorité que les gens qui jouent en table parlaient de gauche à droite, ça, c'est les pédéchistes, hein. Parce que les gens ne pouvaient bien pas parler comme ça, là. Là, c'est les pédéchistes qui parlent comme ça de gauche à droite. Vous voulez déjà que le type part, le général puisse partir. Et que vous venez encore gérer le pays, là. Là, c'est fort, hein. Tout ce que vous allez dire, là. Moi, quand je vois comment le pays en train d'avancer, je serai toujours avec cette personne. Aujourd'hui, vous êtes avec la personne. Demain ou après-demain, c'est vous qui parlez mal à la personne. La personne libère le pays. Un temps, après, boum, c'est vous qui parlez encore mal à la personne. Vous voyez pourquoi je vous demande un peu. Dites-moi un peu ce que vous voulez vraiment dans ce pays. Quel genre de changement que vous voulez ? Quel genre de changement ? Oli a bien dit. Il ne va jamais trahir la population gabonaise. Il va toujours nous respecter, nous encourager. Il va toujours faire en sorte qu'on avance pour que nous tous on puisse avoir des bons avenirs, pour qu'on puisse avoir une bonne éducation, pour que la journée puisse aussi avoir une bonne éducation. Vous ne lui parlez mal. Quel courage qu'il ait pour encore faire. Il est étouffé, la famille. Il a beaucoup de choses. Il a un truc de combattre physiquement, spirituellement, notre pays. Tous les Grecs que les anciens ont mis là. Tous les gens d'Ali là avec lui-même. Tous les Grecs qu'ils ont planté au Gabona. Vous pensez que c'est facile d'enlever ça ? Vous ne savez pas qu'il y a des choses qui sont plantées dans ce pays qu'on en trouve d'enlever un peu, physiquement, spirituellement ? Il faut arrêter c'est respecter un chef de l'État. Même quand Ali était au pouvoir, même quand on l'incitait Ali, moi je n'étais pas d'accord avec vous. Parce que quand quelqu'un est sur le trône, on lui respecte. Quand il est à partir, vous pouvez même dire tout ce que vous voulez dire. C'est tout. Abonnez-vous et partagez. Je vous encourage encore. Encouragez le général Brice Clotaire pour que notre pays puisse avancer pour le bien de notre nation. Merci encore. Je vous aime pour toute la nation et toute la jeunesse carbonaise avec toute ma famille. Que ce soit les francs, que ce soit pour nous, que ce soit tout le monde, moi j'aime. Voilà. Quand quelqu'un est Gabonais, c'est qu'il est Gabonais. Avec aussi nos frères Aoussa, qui sont aussi Gabonais. Nous sommes tous ensemble. Partagez. Avançons tous dans la paix. Merci encore. Faites des commentaires pour plus de connaissances. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada